un nouveau journal donc j'ai appelé février 2023 mais qui va parler de ce qui s'est passé en janvier 2023 on va parler de choses d'actualité on va parler de réchauffement climatique d'innovation on va parler de l'emploi des seniors des choses comme ça mais bon vous allez voir c'est quand même en rapport avec la chaîne on va pas faire de débat je suis à 12 jours du grand départ du voyage vers la micronésie pour plonger sur les plus belles épaves de la flotte japonaise du pacifique coulé en micronésie en février 1944 je suis un peu angoissé un peu tendu et pas mal de choses à préparer et puis surtout je pars tout seul pays que je connais pas il ya trois avions pour y aller avec des escales des nuits d'hôtel trois avions pour revenir donc pour pouvoir mener tout ça à bien il faut se préparer une bonne préparation allez un reportage à tout de suite voilà si tu veux plonger serein sur les plus bas les épaves du monde pratiquement dans le pacifique vaut mieux être un peu en condition parce que trois à quatre plongées par jour pendant dix jours ça tire un peu donc entraînement running comme toute l'année de trois fois par semaine 8 à 10 km pour se maintenir en condition le cardio les muscles des jambes pour la moto c'est bon aussi parce que quand tu fais 300 km de moto par jour pendant un mois vaut mieux avoir les muscles un peu comment dirais-je solliciter donc running longe côte le dimanche marcher dans l'eau en forçant puis je vais te montrer un truc que voir c'est que faire entraînement ici il ya plus dégueulasse quoi parce que voilà la bataille à la la bêlière le fort de bregançon la bataille des îles du devant porcro parquerolles là et là bas on va vers la presqu'île de gien et g1 et dans le soleil on va pas trop mais dans le soleil le château d'hier voilà donc tu vois moi de janvier t-shirt quand tu cours dans des conditions comme ça c'est sympa donc voilà je vais couper parce que je vais essayer de souffler un peu pour maintenir le rythme allez à plus voilà je suis arrivé en haut de la colline là sur les hauteurs de l'hier on voit bien les marais là bas au sein d'hier donc que derrière tu as la colline donc on peut courir dans la verte revenir par les sentiers bon là je vais pas le faire ce soir parce qu'il va bientôt faire nuit et puis sinon voilà tac 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 si tu tournes le château et puis comme on a vu tout à l'heure dont tu mets à part le poteau téléphonique la télégraphique je vois quoi avec la bêlière sympa voilà donc au delà de la petite crête sur l'auteur d'hier c'est c'est assez sympathique pendant le confinement on est là c'est toujours agréable donc maintenant comme il va pas tarder à ne soit il va pas tarder à se coucher je vais rentrer tranquille et puis la prochaine allez ciao ah ouais il faut faire comme ça quoi et puis quand on redescend sur la ville parfois on a des belles visions des belles photos voilà la vue le soleil de l'hier on est presque rouge alors on va pas parler que de que de voyage à travers le voyage donc je vais découvrir des épaves de la seconde guerre mondiale en parlant seconde guerre mondiale 1944 américain bataille de bastogne l'hiver c'est l'actualité allez un reportage de patrick bernard sur des images de patrick bernard oui donc voilà fin fin janvier je suis en train de finir une petite scène est pour mon ami jean michel du club de figurinistes le bivouac qui m'a demandé gentiment de lui monter une jeep américaine version hiver donc c'est une jeep de la marque tacom voilà donc elle est blindée elle est dans la neige donc c'est plutôt bataille des ardennes bataille de bastogne donc là elle est en phase finale de construction on n'est pas du tout vieilli ou avec les salissures il me reste de quelques petites pièces de capot le blindage à mettre donc voilà j'espère finir ça rapidement pour pour fin janvier début février comme ça je pourrais la lui donner et puis mettre en stand by comme j'avais dit les activités maquettis pendant au moins 18 mois voilà l'actualité on parle beaucoup de nouvelles technologies réchauffement climatique basculement du thermique vers l'électrique interdiction de des moteurs électriques en 2035 zone à faible émission des choses comme ça vous allez voir que je suis pas insensible quand même nouvelle technologie je m'intéresse je regarde pas mal de vidéos je lis pas mal d'articles vous allez voir c'est assez surprenant on en reparle après un reportage de patrick bernard sur des images axées exceptionnelles de notre envoyé spécial patrick bernard à tout de suite bonjour bon ben voilà je suis pas fermé à toute évolution de technologie donc aujourd'hui ce matin samedi je suis en train d'essayer une moto électrique une zéro motor cycle la dsr x alors voilà ce que c'est c'est un trail plutôt sympa donc je vous détaille pas parce qu'il ya des vidéos partout sur youtube là je prends je prends pas trop de temps parce que j'ai un essai d'une demi-heure là je fais une trente une trentaine de kilomètres donc je vous en reparlerai après l'essai mais je suis assez bluffé quand allez je reprends la route bis donc l'électrique j'y suis pas sensible et j'étais assez bluffé super surpris par cette sensation de conduire une moto électrique alors là ils vont me dire c'est pas de la moto essayé déjà avant de d'avoir des opinions ce qui est très surprenant évidemment c'est la très forte puissance des moteurs électriques ça c'est pas vraiment ça qui m'intéresse mais quand même c'est assez agréable c'est surtout l'absence de bruit et encore c'est relatif parce que c'est à faible vitesse parce que dès que vous accélérez vous avez le bruit du vent dans le casque un peu comme d'habitude donc sauf si vous avez un moteur thermique qui fait énormément de bruit et bien vous avez à peu près la même sensation de bruit sur sur l'électrique que sur un thermique à partir de 80 90 km heure ce qui est bluffant c'est l'absence totale de vibrations c'est ça qui est surprenant c'est que vous glissez sur la route on a l'impression qu'on qu'on est au dessus de la route qu'on glisse sur quelque chose c'est assez surprenant ce qui est important c'est de calculer le ratio qu'on en aurait comme utilisation par rapport à l'amortissement donc ça reste des motos très cher puisque une moto comme ça on est autour de 27000 euros donc il faut vraiment rouler beaucoup pour amortir tout ça donc c'était pour goûter mais peut-être que la prochaine sera une électrique mais c'est vraiment pas pour tout de suite allez on passe à la suite donc puisque je reste sur mes thermiques et bien j'ai fait une petite on va parler d'ancienne dxt 400 qui a 41 ans et je continue à l'améliorer tranquillement vous allez voir un reportage de notre envoyé spécial sur la préparation des raids patrick bernard il était tout mais cette série des absentes des désenchantés on va arrêter la musique donc on va vous montrer où en est la 400 x t parce que maintenant vraiment j'ai fait des petites bricoles elle a elle a de la gueule vu d'ensemble déjà je lui ai mis des bagagerie souple derrière prête à partir elle a comme à l'origine sa petite sacoche paris dakar avec quelques petits opérences dedans la peau de mouton bien sûr maintenant elle a un rétroviseur à droite et bon avec une bidouille 1 faut bien parce que les pas de filet pas 10 évidemment ils sont tous morts donc un petit compte tour que j'ai récupéré chez varmup parce qu'en fait avant de mettre le contour il y avait le 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 câble qui sortait puisqu'il était encore branché sur le moteur et quand je roulais que la moto il y avait l'âme du câble qui faisait ça tournait là tout seul donc super parce que s'il ya de l'eau qui rentre dedans ou des merdes ça va être terrible et et puis on imaginait le mec avec une écharpe qui se prend dedans et qui mord étranglé par son câble de contour ça serait pas terrible mais donc voilà elle est la petite des petits sacs sur le côté du du réservoir alors qu'ils vont tout servir à amortir éventuellement le réservoir en cas de chute des choses molles dedans une bâche ou une combinaison quelque chose alors j'ai pris soin de bien passer les sangles pour pas que ça touche la chaleur ni du pot ni du moteur et pour l'instant ça se passe pas trop mal donc elle est prête à rouler et on va aller rouler voilà à plus l'actualité aujourd'hui on entend parler de réforme de retraite d'allongement de la durée de travail de cotisation d'emploi les seniors mais justement à ce sujet là pour moi je parle absolument personnellement je n'englobe personne pour moi j'ai trouvé la solution donc je sais que je vais travailler jusqu'à au moins 64 ans donc j'en ai encore pour 7 8 ans facile donc comme je suis toujours en train de voir progresser de rebondir et ben je continue vous allez voir un reportage assez exceptionnel de notre envoyé spécial à bordeaux à bordeaux à hux oui oui bordeaux à hux il y en a qui disent bordeaux mais ça s'écrit bordeaux à hux donc c'est à côté de cas à hux casaux pour ceux qui n'avaient pas compris parce que comme j'ai vécu un peu dans le sud ouest à l'armée de l'air on s'amusait avec des noms comme ça on allait à bordeaux à hux et à cas à hux donc un reportage spécial de cas à hux de bordeaux à hux pardon allez à plus tard je suis à nouveau dans un hôtel mais bon c'est pas l'hôtel pour d'eindhoven pour le mondial du de la miniature de la maquette c'est que je suis à bordeaux plus précisément à mérignac où j'ai deux jours de ce qu'on appelle un kick off donc c'est deux jours de présentation parce que je suis à l'université à bordeaux ouais je sais ça peut paraître bizarre 57 ans de reprendre des études mais bon c'est comme ça c'est un choix personnel voilà donc j'ai eu une journée complète de maths aujourd'hui demain on a présentation de la formation à distance parce que je fais un master 2 en maintenance aéronautique pour évoluer professionnellement donc je vais être dans les cours tous les jours pendant 18 mois voilà ça peut c'est comme ça allez à bientôt voilà je crois que c'est pas mal pour pour cette fois ci c'est déjà assez dense le prochain donc ce sera début mars mais comme je reviendrai début mars du voyage je risque d'être complètement défasé complètement décalqué avec le cerveau complètement retourné parce que j'ai vu donc on verra comment je présenterai ça allez en attendant bon mois de février à bientôt ciao